une panne, ça, ça pas bonjour à tous et bienvenue sur le channel c'est la situation actuelle, c'est pas grave alors aujourd'hui on se retrouve pour un déclutter j'ai mis un nouveau gloss, je sais pas trop comment il va voyager pendant cette vidéo si ça vous intéresse, je mets tout dans la barre d'infos alors le déclutter, le mois dernier est-ce que j'en avais fait un le mois dernier ? non, l'année dernière oui, c'est ça j'en avais fait un mais sous thème différent alors là j'ai fait la même chose genre j'ai fait la pile je déclutter parce que c'est pas la bonne couleur la pile je déclutter parce que j'aime pas du tout la texture la pile parce que c'est des produits dégueulasses et la pile parce que j'ai changé d'avis et ceux qui m'inspirent pas ou j'ai mieux ok, on va y aller comme ça avant de continuer j'aimerais souhaiter la bienvenue et dédicacer cette vidéo à Olivia et Melia les deux nouvelles marraines de cette chaîne merci énormément de vos bons mots déjà premièrement et de votre présence et surtout de votre contribution à la chaîne vous pouvez faire comme Olivia et Melia et sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois le lien est dans la barre d'infos et comme je le répète à chaque fois ça n'est absolument pas obligatoire vous pouvez supporter votre créateur en likant, commentant, partageant les vidéos utilisant les liens affiliés étant là tout simplement et c'est suffisant mais si jamais vous avez 1€, 1$, 1$ canadien de spare et que ça vous tente qu'on continue à se voir tout le temps ben Patreon est dans la barre d'infos voilà c'est tout allons-y gaiement je commence avec quoi ? je commence avec les produits qui ne sont pas de la bonne couleur alors j'ai ce phare à joues de NARS qui s'appelle New Order je dois vous dire que je l'avais acheté parce que j'étais à une vente d'entrepôt j'étais à une vente d'entrepôt et ils étaient vraiment pas chers et je me suis dit ah je vais tout tester de NARS oui, donc ça c'est un phare à joues pailleté lavande comment vous dire il est sec il est lavande déjà c'est pas le lavande qui me fait bien j'ai même essayé de l'utiliser comme phare à paupières mais trop sec les paillettes sont sur le pan mais ça ne retranscrit pas trop sur les yeux bref c'est pas pour moi et voilà ensuite j'ai acheté ce phare à joues de ELF oui, il y a un problème j'avais mal jaugé la couleur voilà je suis visiblement pas la personne cible pour ce phare à joues ok, on est d'accord et si ça intéresse quelqu'un qui est très pâle et qui cherche un joli phare à joues de pêche ça s'appelle Always Chicky ensuite finalement ce produit de MAC je l'avais mis dans mon purgatoire j'étais plus sûre je m'étais dit est-ce que je le réessaye ou pas finalement je l'ai swatché ça a donné pas grand chose je pense que c'était dans une collection futuristique ou je sais pas trop ça sort rien du tout du pan ça, ça part directement dans mon back to MAC je pense que c'est pas non plus la meilleure qualité de MAC donc voilà j'ai ce bronzer je suis trop triste de Kiko qui est beaucoup trop pâle on l'avait réessayé aussi parce que je voulais le garder absolument mais sur moi il est transparent ça sert absolument à rien que je le garde j'ai trouvé preneur pour ce bronzer là donc je sais à qui le vendre et même chose pour ce highlighter de Jaclyn Hill que j'ai essayé vous l'avez vu genre cette semaine c'était quand ? il y a deux jours je pense vous voyez que c'est beaucoup trop pâle pour moi en même temps je ne blâme pas Jaclyn c'est juste que c'était une boîte mystère il fallait un petit peu de toutes les teintes donc je peux comprendre qu'il y a un pâle et un plus médium donc voilà je savais en l'achetant qu'il y aurait sûrement des teintes qui me feraient pas ce qui s'est passé avec ce highlighter donc ça je le garde pas j'ai aussi deux produits à lèvres ça, ça donne blanc sur mes lèvres c'est un sojuicy qui s'appelle Show Off non et ce produit de Make Up For Ever c'est juste pas trop pâle ou quoi au caisse c'est juste que c'est pas super flatteur sur moi la qualité par contre de ces liquid lips de Make Up For Ever est vraiment excellente je vous la recommande si jamais vous cherchez un joli liquid lip j'ai aussi ce Super Shock Shadow j'avais essayé avec pas grand espoir j'ai tout essayé je me suis dit que je vais le mettre dans l'os de sourcils c'était trop gris j'ai essayé de le mettre sur toute la paupière c'était trop gris j'aime pas du tout ce sous-ton là vous savez que moi il le gris puisque j'ai un sous-ton gris à chaque fois que je vais mettre quelque chose de gris sur ma peau ça va ressortir 10 fois plus c'est pour ça que je pallie en mettant toujours des bronzers orange rouge des trucs dorés parce que à cause de mes cicatrices d'eczéma ou mes cicatrices de bouton qui sont un petit peu grisâtre dès que je pars des couleurs froides ça se voit tout de suite donc c'est un peu pour ça parlons des textures qui ne me plaisent pas j'ai ces Lux Gloss de Colourpop je sais maintenant qu'il faut que j'arrête d'acheter à moins qu'ils changent la formule au début ils étaient pas comme ça au début je les aimais bien mais après je sais pas ce qu'il s'est passé c'est devenu comme moi mon fini c'est soit super juicy et collant comme eux ou alors super juicy et huileux un petit peu comme eux ça c'est les deux autres gloss que Colourpop possède mais ça c'est un hybride entre deux c'est genre pas juicy ça sent bizarre il y a une odeur que j'aime pas du tout une odeur de une odeur de colle que vraiment j'apprécie pas et l'expérience est vraiment très moyenne et du coup ça ne sert absolument à rien que je garde ça j'ai aussi essayé les comment ça s'appelle Powder Kiss Liquid de MAC j'ai pas du tout aimé l'expérience je sais pas si c'est à cause de cette couleur ou quoi ou qu'est-ce mais on dirait qu'il y avait aucun avantage à ce produit là c'était poudreux je m'attendais si c'était un poudreux mais ça s'appelle par la caisse poudreux mais ça ne tintait pas ça s'en allait vite je sais pas poudreux et siliconeux siliconé un petit peu en même temps je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'était un petit peu ça ça pour le coup quand j'avais fait mon déclutter je me suis dit est-ce que je le garde ou pas et c'est pas un problème de texture pour le coup le packaging est horrible je déteste en même temps c'est un gloss topper ou je sais pas trop frost qui n'est pas tant qui n'est pas tant dans mes favoris mais ce packaging moi j'ai besoin d'une expérience quand je me maquille le packaging est zéro agréable l'embout pour appliquer c'est juste ça donc pour avoir une espèce de précision ou quoi c'était vraiment nul et du coup j'aime pas du tout ce produit texture que j'aime pas tellement non plus c'est ceux de Ofra ça va est-ce que ça vaut le prix c'est un petit peu plus huileux pour le coup je préfère ceux là que les luxe gloss après la couleur n'est pas la plus jolie sur moi est-ce que je rachèterais des gloss de Ofra non je ne pense pas ça c'était ça existe plus mais juste au cas où c'était les beauty sticks de back beauty j'ai essayé de faire mon contour avec j'ai passé mille ans à essayer de blinder le truc donc c'est pas la peine et ça je pense que c'est une affaire et de texture et de couleur parce que c'était mais pâte alors oui je comprends que ce soit un liquid lipstick déjà c'est correct mais alors mes pâteux c'était pas facile à appliquer déjà premièrement ça glidait pas bien et c'était très épais et du coup j'ai pas tellement aimé ça ensuite les produits que je n'aime pas parce que j'ai trouvé mieux ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo mais les lip crayons c'est pas vraiment ce que je mets je sais je ne suis pas le genre de personne qui va faire un truc vite fait pour sortir soit je me maquille full face ça c'est pour aller travailler par exemple soit je me maquille pas du tout c'est l'un ou l'autre donc moi je n'aime pas faire en moitié genre je dois me maquiller parce que je dois un petit peu embellir machin non moi c'est un procédé créatif je ne suis pas là pour m'embellir je suis là pour essayer des choses travailler les couleurs et si ça m'embellit bah tant mieux c'est un bonus ok alors ça c'est j'ai changé d'avis sur j'ai changé d'avis et en même temps bon c'est un produit de chez NYX le désavantage c'est que c'est rattaché à une belle un beau souvenir on avait fait notre première collab Mimi et moi avec cette palette là le désavantage c'est que ce jaune est dégueulasse ce violet est bof et la seule jolie couleur c'est ça et je veux pas garder une palette pour juste une une couleur et je pense qu'avec le temps en plus ça a un petit peu séché c'est plus trop la même chose donc ça ça part ça c'est parce que je voulais terminer le bronzer qui était au milieu c'était une palette de Make Up For Ever je voulais terminer le bronzer parce qu'il était excellent et je pense que je l'ai bon pas mal terminé c'est fait c'est correct le reste de la palette je n'en voulais pas du coup ça sort de ma collection ça c'est un produit de chez Norris quand ils ont sorti ces produits là c'était genre le gros hype je sais pas si vous l'avez dit déjà sur Youtube à l'époque c'était le fun c'était les périodes genre ah il y a plein il y a des nouveaux produits qui sortent tout le monde parle exactement de la même affaire bon ça n'a pas tellement changé on se rappellera du Urban Decay Wild Wild West mais c'est juste que j'ai trouvé mieux dans ma collection et ça ne mérite pas de rester j'en avais acheté 3 à plein prix j'en ai gardé un seul des 3 c'est rattaché à une belle période mais on peut garder la période en souvenir sans avoir les objets qui restent avec non plus tout le temps ensuite qu'est-ce que j'ai ah un produit dégueulasse alors attendez alors ça c'est pas des produits dégueulasses c'est les fards à paupières de la marque Luxie c'est juste qu'ils ne sont pas faits pour moi lui je l'ai mis dans un emballage d'événement mais c'est pas d'événement c'est Salted Caramel sur moi ça ne donnait pas comme le swatch et j'ai appris par la suite que leur swatch sur le site était pas très représentatif de ce que vous allez avoir sur les yeux parce qu'ils font genre 5 couches pour avoir pour vous montrer les comment dire l'intensité le duochrome les multi-chrome des fards moi j'applique jamais 5 couches de fards à paupières sur mes paupières on est d'accord et celui-ci est un peu trop mat pas assez shimmery même si c'est un multi-chrome on disait que c'est un hybride et c'est juste que j'ai beaucoup mieux dans la collection et du coup ça je sais à qui je vais l'offrir ensuite ça produit dégueulasse pour le coup alors les gloss glam light plus jamais plus jamais ils sentent le pourri ils sentent le gloss périmé je vais me refaire du mal non vraiment quand vous sentez je sais ce que ça sent un gloss périmé ça sent exactement ça et je les ai mis une fois et ils sentaient déjà le périmé alors j'en ai parlé avec Laetitia les collègues elle m'a dit que les siens ne sentaient pas le périmé et que j'aurais dû peut-être contacté la compagnie c'est juste que je n'ai pas pensé à sentir le truc quand c'est arrivé chez moi donc je n'ai pas contacté la compagnie mais never again ensuite ça c'est juste parce que j'ai changé d'avis sur la marque c'est plus ma marque préférée c'est un boy later c'est un joli fini et tout c'est juste le packaging aussi est super intense je ne sais pas j'ai le mieux dans ma collection je pensais que ça allait être celle qui allait me plaire le plus la baroque palette de Colourpop et en fait non il y a un espèce de duochrome ici qu'on retrouve dans la grandeur et dans la grandeur palette donc c'était un petit peu pour le duochrome que je l'avais pris ainsi que ce rang là mais toutes les couleurs se ressemblent beaucoup trop sur les yeux je n'arrive pas à faire quelque chose de différent trop différent il y a un qui est clair et tout le reste est très foncé et il n'y a pas de couleur moyenne pour pouvoir faire des transitions ou quoi et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu chiant mais bon somme toute c'est pas une palette nulle c'est juste que c'est comme le jeu tournant en haut et couleur froide vous savez que une palette ça peut être genre quelque chose à l'opposé de ce qu'on aime mais ça peut être super inspirant et le contraire et là pour le coup je me suis retrouvée coincée alors je suis un peu triste parce qu'il y avait quand même un bleu marine et j'adore les bleu marine dans les palettes un gris les trois shimmers je ne sais pas je ne saurais trop vous dire ces deux couleurs sont quasiment identiques ces deux duochrome sont très jolis mais je ne sais pas j'arrive pas à avoir de l'intensité oui j'arrive à avoir que de l'intensité j'arrive pas à avoir de dégradé ou quelque chose de différent en trois looks et je me suis retrouvée coincée à partir du troisième donc ça ne sert à rien que je la garde ensuite j'ai une super palette de highlighter Stila que j'aimais beaucoup mais ça m'a fait réfléchir un petit peu sur les face palettes que je garde les face palettes que je garde il faut que 50% des femmes plaisent et là pour le coup il n'y a que lui qui me plaît c'est le le fard kitten et c'est un espèce de truc mousse un peu la texture était très 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 jolie vraiment mais je sais que ça je ne le mettrai pas et ça c'est beaucoup trop foncé et je sais que quand j'achèterai des highlighters dans le futur il faut que je regarde si tout va être joli sur moi après j'ai envie de prendre ce fard et le mettre genre et finir ce fard avant de terminer avant de le dans le de clutter la fille qui a déjà mis 3 highlighters non ensuite ça je l'avais mis dans un dans un project band pour essayer chaque fard avant de me faire une idée même idée la chose c'était de savoir si j'allais aimer tous les fards de la palette c'est une palette de BK les highlighters de BK sont juste géniaux et au final j'ai aimé les 2 derniers mais les 3 du centre pas tellement c'était oui c'est bien mais pas genre wow je les aime tous comme par exemple les Natasha de Nona qui sont mes favoris vous voyez ce que je veux dire là pour le coup s'il n'y avait pas 50% qui me plaisait il y en avait 2 sur 5 c'est pas suffisant donc c'est pour ça qu'elle s'en va et elle c'est parce que j'avais oublié vous l'avez vu peut-être dans mon déclutter pas dans mon déclutter c'était une collection de face palettes elle faisait parler de mes face palettes et citer une face palette de blush Anastasia Beverly Hills autant vous dire que je l'avais complètement oublié j'avais la foncée j'ai pas oublié parce que beaucoup trop foncée j'ai rigolé moi-même quand j'ai reçu et essayé la palette ça on a déjà tous ça dans nos collections ça ça peut être génial pour quelqu'un qui n'a pas de blush dans sa collection parce que vous avez un pêche à rose un neutre et un rose un peu plus du rose et pour le coup la qualité est vraiment excellente et tout j'ai très peu utilisé cette palette là donc voilà les produits qui sont neufs je les mettrai dans le groupe Riette & Makeup notre groupe Facebook sur Facebook n'oubliez pas le mot de passe secret qui est saucisson pour pouvoir rentrer vous pouvez vous aussi vendre vos make-up si ça vous intéresse rejoignez-nous et voilà pour mon décloteur de ce mois-ci j'espère que ça vous a un petit peu éclairé et je vous retrouve demain pour les empties est-ce que vous allez être là parce que moi oui bye au revoir Sous-titrage ST' 501